Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial. Professeur, soyez vigilants. Une menace mortelle plane sur l'opposant Maurice Camteau. Un sérieux avertissement vient d'être lancé à l'égard du président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Camteau. L'opposant, arrivé deuxième aux élections présidentielles de 2018, est désormais entouré de collaborateurs, dont certains seraient infiltrés par le régime de Paul Biya dans le but de le neutraliser politiquement. Cette alerte a été diffusée par l'activiste Jacques Jorel Zhang sur sa page Facebook, où il déclare « Maurice Camteau, je vous informe déjà que le pouvoir est en train d'infiltrer même votre cuisine interne ». De nombreuses informations circulent, suggérant que le régime de Paul Biya a toujours agi de la sorte, en plaçant des agents au sein des partis d'opposition pour espionner et les affaiblir de l'intérieur. Zhang poursuit en conseillant à Camteau de faire preuve d'une vigilance accrue, « Professeur Camteau, faites illico presto le ménage autour de vous. Sélectionnez même les personnes qui entrent chez vous. Réfléchissez bien avant de parler à votre entourage politique. Aujourd'hui et plus que jamais, soyez vigilants, car votre véritable menace n'est pas externe mais plutôt interne. Ce conseil arrive à un moment crucial, alors que la grande bataille électorale de 2025 se profile à l'horizon. Depuis des mois, les signes d'une campagne orchestrée par le régime pour saper les efforts de Maurice Camteau se multiplient. La surveillance constante, les arrestations arbitraires et les menaces voilées sont devenues monnaie courante pour les membres du MRC et leurs sympathisants. Maurice Camteau, un ancien professeur de droit international respecté, a su mobiliser une large base de soutien populaire grâce à son charisme et à sa vision d'un Cameroun plus juste et démocratique. Cependant, cette popularité est perçue comme une menace par le régime en place. L'une des dernières interventions médiatiques du MRC concerne l'arrestation de l'activiste Ramon Kota, mettant en lumière les tactiques répressives du régime. Parallèlement, des voix s'élèvent pour exiger la libération de Junior N'Gombé, un jeune activiste connu sous le pseudonyme Junior G32, enlevé par les forces de sécurité à Douala le 24 juillet 2024 et détenu au secrétariat d'État à la Défense, CED, à Yaoundé. Maurice Camteau a adressé une lettre au président Paul Biya, datée du 26 juillet 2024, dénonçant cette arrestation et demandant la libération immédiate de Junior G32. Voici le contenu intégral de cette correspondance. J'ai appris avec une grande tristesse l'enlèvement d'un jeune compatriote, dénommé Junior N'Gombédi, Junior G32, par des éléments des forces de sécurité le mardi 24 juillet 2024 à Douala, et sa déportation vers Yaoundé. Ce jeune citoyen républicain s'est distingué par son engagement pour le changement par les urnes et dans la paix, qui passe par des inscriptions massives de tous les jeunes, âgés de 20 ans et plus sur les listes électorales des LECAM. Par son propos pédagogique et persuasif, Junior G32 a sans doute fini par irriter ceux qui, au sein de l'appareil de l'État, ont tourdi et assument avec arrogance un complot contre la liberté et la démocratie au Cameroun. J'en appelle solennellement au Président de la République, afin qu'il ordonne la libération immédiate de ce jeune compatriote qui par ses actions citoyennes, responsable et pacifique incarne la jeunesse consciente et porteuse d'espoir, celle qui, loin de la distraction et des histoires d'alcove, questionne son avenir et celui de notre nation. Monsieur le Président de la République, il y a urgence à arrêter cette dérive rampante qui n'annonce rien de bon pour notre pays à la veille d'une élection présidentielle cruciale. C'est le lieu de demander également que soient interpellés et jugés les auteurs de ces actes dignes des pires États de non-droit, qui utilisent l'appareil de l'État pour terroriser les populations pour des ambitions politiques qu'ils n'ont le courage d'assumer ni dans leur parti politique ni devant les Camerounais. Il y a urgence à mettre fin à un tel égarement de certains services, car le rap de Junior Ngombe intervient après celui d'un autre compatriote, Steve Akamdi, Ramon Kota, extradé dans des conditions illégales et inhumaines du Gabon, et que le MRC continue de condamner vivement. Cette lettre révèle la détermination de Maurice Camteau à défendre les droits de ses compatriotes et à dénoncer les abus de pouvoir du régime de Biya. En tant que leader du MRC, Camteau continue de jouer un rôle crucial dans la lutte pour la démocratie au Cameroun, malgré les nombreux obstacles auxquels il est confronté. La répression et l'intimidation ne sont pas nouvelles pour lui ou pour son parti, mais la période actuelle semble particulièrement tendue, à l'approche des élections de 2025. Les accusations portées par Jacques Jorel Dzand soulignent une fois de plus les pratiques douteux, du régime de Biya, qui utilisent des méthodes subversives pour affaiblir l'opposition. En infiltrant les rangs du MRC, le régime espère créer la confusion et la désunion, sapant ainsi les efforts de Maurice Camteau pour rassembler ses partisans et promouvoir un agenda de changement pacifique et démocratique. Les membres du MRC sont donc appelés à une vigilance accrue. Ils doivent s'assurer de la loyauté et de la fiabilité de leurs collègues et être conscients des risques d'infiltration et de trahison. La confiance mutuelle et la transparence au sein du parti sont essentielles pour résister aux tentatives de déstabilisation. Maurice Camteau, fort de son expérience et de sa sagesse, continue de mobiliser ses partisans et de plaider pour un Cameroun meilleur. Sa vision d'un pays où la démocratie et les droits humains sont respectés résonne auprès de nombreux Camerounais, qui voient en lui une figure d'espoir et de changement. Cependant, cette vision ne peut se concrétiser sans un engagement collectif et une vigilance constante face aux manœuvres du régime en place. Pour rester informés des développements les plus importants et des analyses approfondies sur la situation politique au Cameroun, abonnez-vous à notre chaîne Audience Cameroun. Suivez-nous pour des reportages exclusifs, des interviews et des débats qui vous permettront de comprendre les enjeux et les dynamiques à l'œuvre dans notre pays. Chez Audience Cameroun, nous nous engageons à vous fournir une couverture complète et équilibrée de l'actualité, tout en respectant les principes éthiques du journalisme. Nous croyons en l'importance de l'information vérifiée et de la transparence pour éclairer le public et encourager une participation citoyenne active. En vous abonnant à notre chaîne, vous soutenez le journalisme indépendant et contribuez à la défense de la démocratie et des droits humains au Cameroun. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.